Dans quelques torrents des Pyrénées, vit une grenouille rare et méconnue. Découverte en 1993, elle fut décrite sous le nom de Rana Pyrénahica. Sa taille petite, son corps effilé et ses longues pattes arrières musclées font de cet amphibien un bijou d'adaptation aux torrents de montagne. Au cours d'un processus de plusieurs millions d'années, la grenouille des Pyrénées a su s'adapter à ses conditions aux extrêmes. Elle est aujourd'hui tributaire d'une eau froide et oxygénée. Dès le mois de février, la grenouille des Pyrénées entre en activité, affrontant chutes de neige, tempêtes, avalanches et une eau glaciale. Au printemps, les œufs et tétards réfugiés dans les vasques devront supporter les crues. Une queue large et musclée leur permet de lutter contre les courants. Mais le réchauffement climatique risque de dérégler le cycle de l'eau, augmenter la violence des crues, mais aussi réduire l'oxygénation. Ce qui compromet la survie des embryons et des tétards. Déjà fortement fragilisées par des introductions de truites, les populations recensées sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne française se comptent sur les doigts d'une main. À peine est-elle venue enrichir la liste des espèces répertoriées sur la planète, que déjà, la grenouille des Pyrénées risque d'en être rayée. Les scientifiques et naturalistes du programme Sentinelle tentent aujourd'hui de comprendre comment la petite grenouille des montagnes pourrait faire face à ce bouleversement climatique. de la planète, de la planète, de la planète, de la planète, de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada